Assemblée des saumiers, des gestes simples et répétitifs qui permettent à Jean-Michel d'exercer une activité professionnelle. Là, on coupe le feutre pour faire des coins après. Les premiers jours, c'est un peu compliqué, mais après, à force de travailler, ça va tout seul. Reconnu travailleur handicapé, il a intégré il y a 4 ans cette structure adaptée, une opportunité salutaire. Pour trouver un autre métier, c'est pas évident quand on est handicapé. Et comme lui, 85 ouvriers en situation de handicap bénéficient de l'ESAT de Melle, un établissement de travail protégé. Tu as fini là, tu as compté les 40, Rodolphe ? Restauration collective, espaces verts, menuiseries, chacun peut trouver sa place ici. Les tâches à effectuer sont adaptées en fonction du handicap. Pour le comptage, quand ils ont du mal à compter, ils remplissent le tableau. Et une fois que c'est rempli, ils le mettent en poche, ils savent que ça en fait 40. Il y a moins de difficultés pour compter comme ça, c'est mieux comme ça. Le travail est rémunéré sur la base du SMIC, voire un peu plus, de quoi envisager une vie normale. Ça leur permet d'avoir un vrai statut social et on va au-delà, c'est-à-dire que les personnes qui ont témoigné les capacités et la volonté peuvent aussi aller rejoindre le milieu ordinaire et on les accompagne dans cet objectif. Franck Noumel lui travaillait comme soudeur dans le secteur privé, un rythme incompatible avec sa maladie musculaire. Aujourd'hui, menuisier à l'ESAT, il respire enfin. C'était beaucoup trop nerveux, il fallait envoyer beaucoup plus de sang qu'ici. Ici, on a un peu plus de temps, on fait des travaux de qualité quand même, mais c'est beaucoup plus relax quand même. Dans les Deux-Sèvres, sept établissements de ce type existent. Tous commercialisent les produits fabriqués dans les ateliers. Une fierté pour les ouvriers handicapés. Sous-titrage Société Radio-Canada